Bonjour pour ce premier numéro de ActuCirco qui vient remplacer ma gazette électronique. Vous receviez votre fin par mail. Alors l'actualité du mois d'avril en circonscription a été particulièrement animée. D'abord parce que nous avons organisé des événements. Nous avons eu la visite d'Olivier Marlex à Grandbois, dans le sud de la circonscription, qui est venu nous parler de l'affaire Alstom et notamment de la politique industrielle de la France. C'était avec les Républicains, cette conférence. Nous avons eu une réunion citoyenne à Bedouin, ouverte à tous. Une conférence de presse sur l'école des cadres des Républicains, avec Nicolas Pagé et Claude Melchior, qui sont les deux, je dirais, candidats vauclusiens qui ont intégré cette école des cadres, qui a fonctionné pendant cinq mois, avec cinq sessions. Et donc ils ont fait un petit peu un retour sur leur expérience. Et puis une autre réunion citoyenne à Mirabeau, celle-ci, ouverte à tous, pas plus tard qu'hier. Il y avait 70 personnes et on a notamment pu parler du sujet de l'intégration de Pertuis à la métropole, que je combats à titre personnel. Le mois d'avril, c'est aussi un mois où je rencontre plusieurs citoyens. J'étais en mairie de Pertuis et les sujets sont multiples. Ça va des lois sur les fausses nouvelles, par rapport à la chasse à la glu, demandes de logement, urbanisme, le montage d'un club sportif sur Pertuis, l'aide à des personnes en grande situation de difficulté sociale. J'ai également tenu des permanences à Mirabeau et puis enfin à Carpentras, où je reçois toutes les semaines, y compris d'ailleurs des experts, qui viennent me voir par rapport à la commission d'enquête sur la transition énergétique que je préside actuellement. Et puis j'étais aussi à la gare de Dapte, ce qui m'a permis également de tenir une permanence dans cette toute petite commune, peut-être la plus petite commune de ma circonscription. J'en ai profité aussi pour rencontrer le maire. Avril, c'est aussi des rencontres dans des entreprises. Je suis allé à la rencontre de l'entreprise Whisper, c'est à Caron. Et là, nous avons un passionné d'hélicoptères qui est en train de produire le premier hélicoptère électrique français, sans doute d'ailleurs une première européenne. C'est à Caron que ça se passe, c'est un très très bel objet. Et nous sommes quasiment à la phase où il va trouver des financements pour industrialiser son processus. Et on lui souhaite évidemment le meilleur. Également Technicatom, ça c'est à Aix-en-Provence. C'est là où on fabrique notamment les réacteurs nucléaires pour nos sous-marins, pour le Charles de Gaulle, mais aussi les futures unités nucléaires de petite taille, celles qui peut-être demain nous permettront de garder une filière d'exportation à l'international. Et puis, des rencontres, je dirais, qui tiraient plus sur l'humain. Inquiétés par le projet de réforme de Gérald Darmanin sur la situation du réseau du trésor public et des impôts, je suis allé à Apte visiter le centre des impôts pour parler avec le personnel qui est inquiet, parce que dans d'autres départements, c'est toute une série de petites perceptions qui sont supprimées. On veut regrouper et on veut peut-être aussi déshumaniser quelque part, c'est ce que je regrette. En tout cas, ce lien avec les usagers du service public. Et puis enfin, une rencontre à Lyoux, où je suis allé voir la très réputée et très renommée dans le village, Sœur Lucienne, parce que ce sont des expériences enrichissantes aussi humaines, celle d'être député et d'aller à la rencontre de personnes qui ont fait des choix de vie très différents. Et je dois dire que ça a été sans doute un des plus beaux moments de ce mois d'avril. Enfin, vous m'aurez peut-être croisé sur divers événements, dans toute la circonscription, la fête de la fraise à Carpentras, l'exposition des 50 ans sur le motobol également à Carpentras, la fête de la foire aux asperges de Mormoiron, l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de Malmort du Comtat, l'assemblée générale départementale des combattants prisonniers de guerre, des combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, TE et veuves de Vaucluse, c'était à Carpentras, la cérémonie également à Carpentras organisée en souvenir des victimes de la déportation, la cérémonie de Cameroun à Saint-Christol mais aussi à Aubagne, car le deuxième régiment étranger de génie de Saint-Christol fête ses 20 ans d'existence, et donc il y avait une cérémonie particulière à Aubagne, qui est le siège de la Légion étrangère, et puis enfin un opéra qui s'est monté depuis Pertuis, dont la générale a eu lieu au camp des Mille à Aix-en-Provence, un opéra qui a été écrit dans un camp de concentration, et qui a donc été rejoué dans un camp de détention, le camp d'Aix-les-Milles, une manière aussi de sensibiliser un public lycéen à l'antisémitisme et à la folie des hommes. Voilà un mois d'avril en circonscription bien nourrie, j'espère que ces informations vous auront intéressé, et je vous dis au mois prochain.